On essaie de mettre en valeur quand même les produits locaux, les produits de la région, parce que c'est important, surtout dans le Vieux Lyon, où les gens viennent quand même beaucoup pour la tradition lyonnaise. À Saint-Pierre, on a une carte un peu différente, on n'a pas le même outil de travail non plus, donc on a des cuissons différentes et on essaye d'avoir une carte créative qu'on change relativement souvent, des deux côtés. Il y a un chef qui est en place à Gadagne, parce que je ne peux pas être aux deux endroits. Oui, moi je suis beaucoup plus souvent à Saint-Pierre. Et vous avez décidé de travailler du bœuf pour aujourd'hui, c'est ça ? Oui, tout à fait. Une araignée. L'araignée de bœuf. Oui. Vous dites qu'il est habituellement gardé par le boucher pour ses amis, pourtant c'est sympa. Oui, mais comme il y en a très peu sur le bœuf, souvent le boucher, comme c'est une bonne pièce, il se la met un peu de côté. Justement, oui. Et vous allez l'accompagner avec quoi ? Je vais laisser Christophe vous présenter ça. Christophe. Donc cette pièce sera légèrement marinée, elle sera accompagnée d'une sauce veloutée de vin rouge et carottes. On retrouvera un embeurré de choux vert frisé et un écrasé de pommes de terre au fromage de vache frais. Au fromage de vache, c'est ce que je vois. Carottes croustillantes d'embeurré de choux vert au lard fumé. Rien que le nom, déjà, on salive. On va vous laisser avancer parce qu'il est 11h, donc tranquillement, vous avez donc 3h jusqu'à 14h pour travailler. C'est donc le duo numéro 5. Merci à vous. C'est parti. Voilà, cuisine en scène, concours du meilleur vigneron cuisinier. C'est parti. Voilà, le beau gelet, donc, qui est à l'honneur pour le cinquième duo Christophe Subra et Eric Hubert. La cave de Bully et ce vieille vine 2009, Memoria, qui va donc accompagner leur plat, une araignée. Dans le jury, autour de Laurent Petit, le clos d'essence, deux étoiles à Anne Sylvieux et de Fabrice Sommier, chef sommelier du groupe Georges Blanc. Vous retrouverez Jean Bourjade, délégué général d'Inter Beaujolais, Arnaud Pignol, directeur d'Inter Rhône, qui sont donc les deux co-organisateurs de Place des Vins. Maurice Larges, le vice-président du CPVVRA. Julie Henault, l'agence Relax News, agence de presse, art de vivre, elle, Lyon et Cause Magazine. Et Patricia Alexandre, rédactrice en chef du Goemio, qui va venir nous rejoindre, je pense, d'ici quelques minutes. Mais on a le temps. Patricia Alexandre, qui va venir nous rejoindre, qui fait partie du jury. Bonjour, Patricia Alexandre. Bonjour. Merci à vous, surtout, d'être présente. Alors, comment pourrais-je qualifier le Goemio, si ce n'est que c'est une institution française, voire même bien au-delà de la France ? Oui, aussi. Écoutez, on va juste qualifier le Goemio en disant que c'est une équipe de gens passionnés, qui sont tout le temps à la recherche des meilleurs produits, des meilleures tables. Mais quand je dis meilleures tables, ce n'est pas forcément les tables à 300 euros. Vous savez, c'est aussi ces tables où on peut aller souvent, parce qu'on y a un accueil tellement chaleureux, tellement gentil. On a un produit qui est simple, mais la cuisson, elle est impeccable. L'assaisonnement, il est juste ce qu'il faut. Et puis, on vous sert avec le sourire. Alors, vous avez envie d'y venir, d'y revenir. Puis, il y en a qui vont plus loin parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup de talent. Donc, ceux qui ont beaucoup de talent, ils nous apportent des émotions gustatives dont on se souvient longtemps. Alors là, il se passe quelque chose. Et puis après, il y a les très grands pour les grandes occasions. Mais j'ai presque envie de dire que cela, presque tout le monde les connaît. Est-ce qu'on a besoin de nous pour les découvrir ? Peut-être pour donner envie d'y aller de temps en temps. C'est ça qui fait la force du Goemio. C'est que, comme vous le dites, il n'y a pas que les très grands restaurateurs. Il y a aussi de très bonnes tables que les gens connaissent moins, que vous, vous découvrez aussi. C'est vraiment, dans l'ADN de Goemio, être découvreur de talent. Donc, découvreur de talent, c'est tous ces jeunes-là. C'est tous ces jeunes qui ont vraiment cette envie de faire de la cuisine, qui travaillent de plus en plus avec les producteurs près de chez eux. Et qui redonnent goût aux producteurs, justement, de cultiver. De cultiver parce qu'eux, ils vont commencer à acheter. Puis ils en cultivent de plus en plus. Et nous, consommateurs, on retrouve ces produits d'exception sur les marchés. Et tout d'un coup, on recomprend le goût de la région. On comprend le goût des saisons. Et nos enfants, eh bien, savent qu'il faut attendre le temps des cerises pour manger des cerises. Alors, comment est-ce que ça se passe pour rentrer dans le Goemio ? Est-ce que c'est vous qui repérez ? Est-ce que vous entendez parler d'eux ? Est-ce que ça vous arrive, je ne sais pas, qu'un restaurateur vous appelle et vous dit, tiens ? C'est un mix. On a absolument tout. C'est-à-dire qu'on reçoit tous les jours des courriers de restaurateurs qui nous disent, écoutez, moi, je pense que je fais un très beau travail. Alors, voilà, ils nous envoient leur carte, ils nous envoient leur CV. On a des clients, des consommateurs qui nous envoient des mails. Maintenant, avec les mails, on en a encore plus, bien sûr, des courriers qui disent, je suis allé manger là et c'était exceptionnel. J'ai mangé ci, j'ai mangé ça. Il y a des gens qui nous écrivent presque pour nous dire combien de fois ils y sont allés, à quelle occasion. Enfin, voilà. Et puis, on est à la recherche tout le temps sur les routes d'une manière anonyme. On dit, tiens, ça, c'est nouveau. On n'avait pas vu la dernière fois qu'on est passé dans la région. On s'arrête, on regarde la carte, on dit, tiens, il y a des choses intéressantes. Et on y va et on essaye et on sélectionne ou on ne sélectionne pas. On ne peut pas sélectionner tout le monde parce qu'il y a un nombre de pages limitées. Et c'est très frustrant parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup plus que ceux qui sont sélectionnés qui pourraient être sélectionnés. Combien vous êtes ? Vous êtes rédactrice en chef, mais vous avez bien sûr des collaborateurs. Combien vous êtes pour tester, pour aller rencontrer tous ces restaurateurs ? Si vous voulez, il y a une dizaine d'enquêteurs, mais vous avez des enquêteurs qui vont faire 360 enquêtes dans l'année. Il y en a d'autres qui vont se contenter d'une cinquantaine d'enquêtes. C'est assez inégal. Vous venez souvent en Rhône-Alpes ? On va faire un petit cocorico. La région Rhône-Alpes est forcément une région qui bouge beaucoup, où il y a d'abord une richesse en matière de produits. Vous savez, dans toutes les régions où il y a de très bons producteurs, on se rend compte que les chefs sont très gâtés. Donc ça crée des vocations. Et puis vous avez aussi ici, en Rhône-Alpes, une culture du côté consommateur. Ici, on aime sortir. D'ailleurs, quand vous êtes dans un restaurant ou que vous entendez un groupe d'amis, ou même, vous savez, quand vous êtes dans les plages du Sud et que vous ne savez pas d'où viennent les gens, ils sont tous en maillot de bain, et que vous entendez dans un groupe qu'ils sont en train de parler de ce qu'ils ont mangé à midi et de ce qu'ils vont manger ce soir, vous avez 9 chants sur 10. Vous vous dites, ça, c'est des Lyonnais. La cuisine, c'est culturel en France, vraiment. On en a parlé, bien sûr, tout au long du CIRA. Qu'est-ce qui, vous, est le plus important pour vous dans la cuisine ? Est-ce que c'est un moment de convivialité ? Est-ce que c'est un moment d'échange ? Qu'est-ce qui, pour vous, prime le plus, non pas aussi dans la cuisine en elle-même, mais aussi dans ce moment de convivialité ? Mais vous savez, ce qui s'est passé avec la reconnaissance de la cuisine française au patrimoine de l'UNESCO, je trouve que ça, c'est quelque chose dont on ne se rend pas compte. Nous, Français, on a l'impression que c'est normal de passer à table 3 fois par jour. Mais enfin, il y en a beaucoup qui n'y vont que 2 fois, parce que le petit déjeuner, malheureusement, est une étape. Mais 3 fois par jour. C'est-à-dire qu'au moins, déjeuner et dîner, on se retrouve, il y a un rituel. D'abord, on se pose la question, qu'est-ce que je vais manger ? Donc, de quoi j'ai envie ? Vous savez que c'est la famille qui se retrouve. Donc, on cuisine pour les gens qu'on aime. Donc, cuisiner, c'est de l'amour. On ne peut pas être cuisinier si on n'aime pas les autres. Ensuite, c'est avoir prévu à l'avance. Donc, être allé au marché et ne pas aller acheter ses produits n'importe où. Donc, avoir une relation privilégiée avec des commerçants qui, eux-mêmes, ont une relation privilégiée avec des fournisseurs. Et là, tout d'un coup, on se rend compte qu'on revient à la terre, on revient aux vérités, on revient à nos fondamentaux en France où, dans toutes les régions de France, on a des habitudes alimentaires, on a, même si on mange de la cuisine qui vient du monde entier, eh bien, on a quand même nos racines qui ne nous empêchent absolument pas de découvrir celles des autres et au contraire. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans la cuisine ? Eh bien, il y a d'abord le produit, parce qu'on ne peut absolument rien faire s'il n'y a pas un produit aussi simple que soit-il. Vous savez, une tomate, tout le monde ici peut planter des plantes tomates. Une tomate, quand on vient d'aller la cueillir, sa tomate, elle a juste un goût extraordinaire. Donc, après, on choisit une bonne huile d'olive, un bon sel, un bon poivre. Et là, vous avez un grand plat. Et pour ça, eh bien, vous n'avez pas eu besoin d'être formé par les plus grandes toques. Est-ce que je peux dire que le GoEMIO, c'est un guide positif, de critique positive ? Il faut être positif, il faut recommander des adresses. C'est ça, vous sélectionnez les adresses, mais vous sélectionnez les bonnes adresses. Vous mettez en avant ? On donne, on est un guide qui recommande, c'est-à-dire qui dit, on y est allé. On vous donne l'adresse et on vous dit pourquoi vous pouvez y aller. Alors, attention, plus on donne d'informations et plus on évite que les gens ne soient déçus. Vous savez, quelquefois, vous avez besoin d'une bonne adresse pour un dîner avec des copains et puis une autre pour un dîner où vous voulez faire une demande en mariage. Ça ne peut pas être le même restaurant. Donc, c'est aussi à nous d'expliquer dans quel type d'endroit, quelle ambiance, pour que les gens ne se trompent pas. Et quelquefois, en lisant la critique, vous dites, ah, ça, ça m'intéresse, c'est bien. Mais ça, je vais la mettre de côté, cette adresse, pour y aller à telle occasion. Par contre, là, il me faut quelque chose de plus comme ci, de plus comme ça. Il faut un peu du sur-mesure. Et vous le disiez, il n'y a pas que des critères. Il y a bien sûr la cuisine qui prime, mais il y a aussi l'ambiance, le service, la déco. Alors, quand on apporte une belle assiette où le cuisinier s'est vraiment défoncé, il a bien choisi le produit, il a tout fait. Mais qu'on vous l'apporte comme ça, en faisant la tête, en vous faisant attendre, en ne répondant pas à vos questions, eh bien, quand on mange les produits, on les trouve un peu moins bons. On les trouve moins bons. Mais vous les rentrez dans le guide ou pas ? Qu'est-ce qui se passe, alors ? C'est un dilemme, j'imagine. Bien sûr, si vraiment l'assiette est extraordinaire, on dit qu'on recommande au chef de revoir un peu son équipe en salle et que les gens soient heureux. Mais on ne peut apporter du bonheur que si on est heureux soi-même. Et un chef heureux, c'est extraordinaire. Et ça se sent. Ça se sent dans toutes les assiettes. Bien entendu. Merci beaucoup, Patricia Alexandre. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du COEMIO. Bravo à l'équipe, parce que, quand même, quelque chose d'important, le vin et la cuisine, c'est quand même un mariage d'amour. C'est un mariage réussi, c'est un mariage heureux. Donc, c'est super d'avoir fait cette association. L'un ne va pas sans l'autre. Non. Juste déguster du vin, ça permet de faire des sélections. Mais le vin, il est fait pour être bu partagé et à table. Alors, comment on peut se procurer le COEMIO ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? En librairie. En librairie, on va. Voilà, ou sur le site goemio.fr. À quelle période ? Il est sorti début novembre. C'est novembre, oui, c'est ça. C'est début novembre. Très bien. Merci beaucoup, Patricia Alexandre, à tout à l'heure. Rédactrice en chef, donc, du GOEMIO. On la retrouvera, bien sûr, tout à l'heure dans le jury de dégustation. Je ne sais plus quelle heure il est, parce que, du coup, je suis un petit peu en retard. Mais c'est tellement passionnant de parler avec tout le monde et toutes ces personnes qui font et qui vivent la cuisine. On va donc accueillir la sixième équipe. Septième équipe, pardon. Non, six, c'est ça. Six. Voilà, Vincent Boyer et Hermance Joplet. Bonjour. Merci de votre participation. Je vais laisser le micro à Vincent. Vous avez repris l'exploitation familiale La Bastide à Visan depuis 12 ans. C'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. 65 hectares de vignes avec des Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône-Village, c'est ça ? Côtes-du-Rhône, Côtes-du-Rhône-Village-Visan. Visan. Très bien. Vous aimez... Tiens, la biodiversité. C'est vous qui avez cité ça spontanément ? Oui, oui, c'est moi qui ai mis ça dans notre présentation, en fait, parce que j'aime beaucoup, je sème des fleurs dans mes vignes, je passe beaucoup de temps à planter des arbres, et même si je ne respecte pas vraiment de cahiers des charges précis, j'essaye au maximum de respecter mon terroir et l'environnement qui est autour de moi. Alors, Hermance Joplait, vous avez assisté à l'émission Madame Le Chef sur M6, c'est ça ? Voilà, c'est ça, en avril 2006, c'est moi qui l'ai animé. En avril 2006 ? Oui, 7 ans déjà. 7 ans déjà. Vous gérez le restaurant Le Relais avec votre mari pendant 5 ans, et aujourd'hui, vous avez repris la tête de l'entreprise familiale, le Castellaras à Faïence. C'est ça, vous avez tout juste. D'accord. Suite à l'émission télé, on a ouvert le restaurant Asseillant, en avril 2006, et on a eu une belle opportunité de vendre. Et voilà, notre projet de vie avec mon mari, c'était quand même de reprendre cette belle entreprise, le Castellaras à Faïence, un restaurant gastronomique, dans l'arrière-pays varrois. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler tous les deux ? En fait, Vincent, c'est mon cousin. Ah ben voilà, c'est une affaire de famille ! Et je travaille, enfin, on vend déjà énormément ces vins, que ça soit le blanc, le rosé ou le rouge. Même si je suis dans un terroir de Côte-de-Provence, il fait un rosé de la vallée du Rhône qui est très sympa. Ben oui, c'est ce que j'allais dire, parce que vous venez chercher des vins dans notre région, en Rhône-Alpes, alors ? Oui, mais j'aime bien, parce que je m'occupe beaucoup de la sommellerie aussi, et j'aime bien piéger mes clients, en fait. D'accord. Donc voilà, ces vins, je les aime beaucoup. Il y a 2 ans, on a voulu essayer de participer, et puis pas le temps. Et voilà, et là, cette année, on l'a fait, et on adore, et voilà, c'est des vins que je travaille et que j'aime beaucoup. Alors justement, on va parler du vin que vous avez choisi, c'est un domaine de la Bastide, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il est là. Allez-y, allez-y, vous pouvez commencer. Allez, on va commencer. Un domaine de la Bastide, et c'est une bavette de bœuf mariné, farcie de blette, moelle et lardo di colonata, avec petits légumes oubliés et gnocchi glacés au vin rouge. Voilà, le vin présenté en association, donc, qui est un Côte-du-Rhône-Village-Vizan, cuvée à la gloire de mon père, 2010. Ils ont donc démarré à 11h15, ils ont jusqu'à 14h15 pour élaborer leur recette. Bavette de bœuf mariné. Voilà, on va les laisser travailler, on va revenir vers eux tout à l'heure. Voilà, donc, le concours du meilleur vigneron cuisinier. On va venir jusqu'à 16h sur Cuisine en Seine, c'est le dernier concours, évidemment, du CIRA, sur cet espace Cuisine en Seine, juste à côté du village des métiers de bouche, avec les 8 équipes. La première a démarré à 10h. On va peut-être vous les représenter rapidement, ces équipes. Dans le box numéro 1, vous pouvez applaudir Bruno Rosier et Christophe Dimanche. On les applaudit, s'il vous plaît. Ils travaillent avec un vieux nier et un pigeon. Voilà, c'est donc le mai et le vin qu'ils ont décidé d'accorder ensemble. Dans le box numéro 2, Pierre Mollier et Philippe Benoît, qu'on applaudit également. C'est donc la biche qu'ils ont décidé de travailler avec cette viande associée à du chatu au sud de l'Ardèche. Dans le box numéro 3, Ghislaine Dupeuble et Philippe Lechat, deuxième participation pour eux. Vous pouvez les applaudir aussi, s'il vous plaît. Les vins du Beaujolais et un onglet de bœuf qui est préparé par Ghislaine, qui est vigneronne dans le Beaujolais et assisté de Philippe Lechat, qui est son chef coach. Dans le box numéro 4, Stéphane Pichat et Richard Domer, qu'on applaudit. Voilà, qui est venu avec un bus de fans. Entre côtes du Mézinc, accompagné d'un gratin de cardon d'Empuie, le tout accompagné d'un côte rôtie 2010. Dans le box numéro 5, Christophe Subrin et Eric Hubert. Les Lyonnais, puisque Christophe est le chef associé des restaurants Les Terrasses de Saint-Pierre et le Café Gadaigne. Et Eric et Christophe Subrin, viticulteur et coopérateur signé vigneron à la cave de Bully. Ils travaillent une araignée du Beaujolais, une pièce de bœuf, donc avec un cuvée vieille vigne Memoria 2009. Et dans le box numéro 6, Vincent Boyer et Hermance Joplet, que je viens de vous présenter, avec une bavette qu'on applaudit aussi, bavette de bœuf marinée. Et un côte du Rhône à la gloire de mon père 2010. On surveille l'heure, il est 11h21. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. 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 Vous avez créé votre domaine. Le Prieuré à Arras en 1993. Vous êtes vigneron en appellation Saint-Joseph et gros-ermitage. Vous produisez aussi des fruits c'est ça ? Oui. abricots et cerises。 très bien. Un petit peu de châtaigne ? C'est un cours. D'accord. C'est un cours. Vous aimez le rugby ? bah. C'est votre 2e passion. S'asseoir. Comment ? S'asseoir. Oui. oui. Et puis, vous aimez partir à la cueillette des champignons ? rien à voir avec le rugby mais ce sont vos deux passions. Julien Astier, vous êtes cuisinier depuis l'âge de 11 ans, vous êtes chef du restaurant Le Panoramique à Ozon, l'exigence, la passion et la compétition sont les maîtres mots de votre travail au fourneau. Vous aussi vous aimez le rugby ? Décidément, vous faites un club tous les deux ou quoi ? Un petit mot sur vos métiers à tous les deux ? Un mot sur votre domaine ? Un domaine 5 hectares en Saint-Joseph et Gros-Hermitage, beaucoup plus en Saint-Joseph et là on a amené la cuvée phare du domaine, c'est la cuvée Tour Joviac qui est une sélection parcellaire en coteau, en petite terrasse, densité de plantation très forte pour avoir un minimum de vendange par pied. Ça aussi, je ne vais pas faire un cocorico mais c'est des vins qu'on aime beaucoup boire là dans la région. Le Saint-Joseph c'est vraiment un vin qu'on aime beaucoup. C'est l'Ardèche le Saint-Joseph. C'est l'Ardèche. Et puis du Croz-Hermitage aussi. Oui, un petit peu de Croz. Un petit peu de Croz. Là aussi, il y a d'excellents Croz-Hermitage. Un mot sur la carte que vous proposez au Panoramique ? Donc Panoramique, un petit restaurant situé au nord de l'Ardèche. Oui. Donc une cuisine traditionnelle avec des produits, on va dire une cuisine simple avec des produits frais de qualité. Qu'est-ce que vous aimez travailler ? Donc nous, on essaye de travailler beaucoup de produits Ardèchois, donc des produits que l'on trouve autour du restaurant. Donc on travaille beaucoup avec des bouchées Ardèchois. Après tout ce qui est légumes de saison, on essaye de changer notre carte régulièrement. C'est... Hein ? C'est dans votre famille ? Ah, c'est madame ? Non. Elle est où, madame ? Bonjour, madame. Alors, un mot quand même sur ce que vous allez nous préparer, c'est un baron d'agneau farci aux herbes du maquis et châtaigne grillée. C'est ça ? Accompagnée d'une touraille. Alors, la touraille, c'est une purée d'ail et huile de chou grillée. Huile de colza. Huile de colza grillée, c'est la même chose. Ah oui, d'accord. Une poire rôtie au bleu du Vercors et légumes glacés avec bolet du pays. Ouais, ce sera des morilles, là. Ce sera ? Des morilles, pas des bolets de bolet. C'est pas grave. C'est une erreur. C'est pas la même chose, hein, en termes de... C'est très bien. Morilles, je corrige sur ma fiche. Et puis donc, vous avez choisi ce Saint-Joseph qu'on a présenté tout à l'heure. Saint-Joseph 2010, cuvée, tour Joviac. Quelque chose à dire avant de commencer ? Non, non, c'est vraiment un plat typique du Nord-Ardèche qu'on va faire. Eh bien, c'est super. Très bien. Merci beaucoup. On va vous laisser démarrer puisqu'il est 11h30. Oui, c'est bon. Voilà, j'ai 11h29 exactement à ma montre. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allez-y. Non, non, j'ai 11h30. Très précise. On les applaudit, s'il vous plaît. Etienne Bechras et Julien Astier. L'Ardèche. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Restez avec nous. Concours du meilleur vigneron cuisinier. On va saluer les partenaires de cet espace Cuisine en Seine depuis 5 jours. Marelle, Granul Disque, Sofinor, Diverset, Lot Castali, Enodis et Couleur du Sud. Je voulais vous présenter Mylène Bliard qui est l'organisatrice de ce concours. Voilà. Bonjour. Bonjour. Ben non, mais je savais que si je te disais que tu allais parler, tu ne viendrais pas. Donc voilà. Un petit mot sur cette organisation de concours. Tout se passe bien ? Impeccable. Voilà. Et sur Place des Vins, par contre, qui est un salon nouveau au CIRA depuis 2011. C'est ça. C'est la deuxième édition. D'où la création de ce concours. Alors je tiens à dire que c'est un concours créé par le CIRA, par GL Events sur cet espace. Tout à fait. Pour créer le lien entre la restauration et le monde du vin, comme on l'a fait avec la création du salon Place des Vins. Voilà. Place des Vins, allez-y absolument. Ce n'est pas très loin. C'est un petit peu plus au centre du salon. Place des Vins, c'est l'occasion d'abord de connaître les partenaires Inter-Rhône et Inter-Beaujolais. Et le CPVVR. Et le CPVVR. Les vins de la région Rhône. Les vins de la région Rhône, absolument. Et Place des Vins, c'est surtout l'occasion pour vous de faire des affaires et de rencontrer les professionnels et de rencontrer les vignerons, justement. Tout à fait. Quelques petites choses à dire, non ? Non. Pas spécialement. Tout se passe bien. C'est parfait. J'ai l'impression que tout le monde est bien lancé. Oui, tout va bien. C'était juste pour avoir le plaisir de t'entendre, comme tu es l'organisatrice de ce concours. Eh bien, c'est très gentil. Je te remercie. Voilà. A tout à l'heure. Dans un instant, nous découvrirons le huitième duo, donc, de ce concours du meilleur vigneron cuisinier. Et notre chef du jury qui est revenu, Laurent Petit, le clos d'essence Anne-Sylvieux. Bon, on va aller voir un petit peu comment ça se passe dans les autres box. On va faire une petite... Un petit point. Avec l'équipe numéro 6. Et la bavette de bœuf marinée. Ça sent bon, hein ? Ouais, ouais, ouais. Bavette de bœuf marinée. Farci de blette, moelle et lardo di colonata. C'est quoi ça ? Je connais pas le lardo di colonata. C'est le gras du lard, en fait, qui est mariné. Donc, on achète tout fait, voilà, qui est mariné et séché. Donc, c'est coupé en tranches. Et on... Voilà, ça va apporter un peu du gras à la viande, en fait. Les légumes oubliés, on est sur panais, navet boule d'or, topinambour, et mamanquin, patates douces. Voilà, et des petits gnocchis glacés au vin rouge. Un côte du Rhône-Village visant pour accompagner ce plat. Que c'est beau de découvrir ces images. Merci. 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 C'est parti. 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 C'est parti.